Mon premier contact avec Fontevraud a dû être à la suite de cet appel concernant les archives de la prison. J'étais jeune conservateur au début des années 80. On avait décidé, j'étais à l'époque conservateur adjoint, avec le directeur des archives, que je me déplacerai à Fontevraud et que j'irai voir, ce qui est naturel, les archives dont il était question, dont on nous parlait. C'était très urgent, il fallait y aller très vite. On nous avait présenté la chose comme très pressée. Donc j'y suis allée, c'était une fin d'automne, je pense, vers novembre ou peut-être début décembre. Alors, on m'a conduit dans la Madeleine, on ne m'a pas fait faire la visite de l'abbaye. Donc j'en ai eu une appréhension très partielle en fait. Et j'ai vu cette énorme masse de documents. Il faut s'imaginer des tonnes et des tonnes de registres entassés, de dossiers entassés au milieu de caisses dans lesquelles il y avait du matériel de l'ancienne prison qui avait été ramené là. Voilà, je me souviens de caisses de clés par exemple, des caisses entières de clés. Et ça représentait certainement au moins une dizaine de tonnes, peut-être plus. Enfin, c'était impressionnant. Voilà, alors j'ai ce premier souvenir de cette masse de documents. On ne peut pas dire abandonnés parce qu'il y avait quand même un toit. Mais dans des bâtiments très précaires, à même le sol, et puis de cet endroit en très mauvais état, et de ce jour de novembre. Et pour moi, Fontevraud est resté très longtemps cette image-là. L'image d'un lieu froid, d'un lieu un peu déserté, et puis d'une énorme masse de documents qui attendaient qu'on s'en occupe. Voilà. Mais de qui émanait la demande, en fait ? Vous dites, on nous a fait une demande très... Je pense que c'était le ministère de la Justice, qui était responsable de la pénitentiaire, donc de la prison, et qui était prié de libérer ses lieux, et qui donc, puisque c'est un ministère qui verse aux archives départementales, traditionnellement, toute sa production, et que c'est une obligation légale. Donc il était naturel qu'il nous contacte, et que nous répondions à l'appel, et que nous fassions le nécessaire pour les archives de la prison. La consigne était d'évacuer, je vous l'ai dit, c'est vraiment le mot, de vider ses lieux, de vider ses salles. Mais dans un réflexe qui existe encore de nos jours, c'est-à-dire qu'on passe d'une activité à l'autre, et ma foi, l'activité précédente s'est terminée. On a fait ce qu'on faisait dans ces temps-là, c'est-à-dire au mieux, avec les moyens du bord. Alors, au mieux, on s'en est occupé dans les mois qui ont suivi, mais en plusieurs fois, je pense que la collecte elle-même, c'est-à-dire le rapatriement, a certainement pris, avec les différentes phases, environ une année. Je n'en ai pas un souvenir très net, mais je pense que c'est ça. Alors, avec quels moyens ? Eh bien, le ministère de la Justice a mis à notre disposition les détenus et leurs gardiens. Donc, nous avons eu, aux dates que nous avions fixées, des détenus qui ont été sélectionnés, là je ne sais pas comment, mais qui nous ont été présentés à notre arrivée. Voilà, un tel, un tel, un tel, enfin, voilà, je ne sais même pas si on nous a donné les noms, d'ailleurs. Et puis, un ou deux gardiens qui étaient là pour surveiller les détenus pendant qu'ils faisaient le travail. On nous a également mis à disposition des camions. Et donc, les détenus ont chargé, sur mes instructions, les archives dans les camions. Et puis ensuite, on les a convoyés jusqu'à Angers, ils les ont déchargés dans notre bâtiment. Voilà. Alors, ce n'est pas une opération dont je garde un très bon souvenir, parce que c'était très fatigant, parce que le climat entre les détenus et les gardiens était très mauvais, donc dès que le gardien avait le dos tourné, il s'asseyait, et puis il ne faisait plus rien. Bon, il ne cherchait quand même pas à partir, mais, bon, il n'était pas enchanté de faire ce travail. Certains détenus étaient en mauvaise santé, fatigués, voire malades, et les registres étaient extrêmement lourds à transporter. Alors, certains détenus entre eux n'étaient pas non plus très sabbatiques, ils lançaient les registres, ils se lançaient comme dans une espèce de chaîne, mais certains qui étaient plus faibles que d'autres avaient à recevoir d'énormes registres, et hop, si vous voulez, pour ne pas les laisser tomber, et puis, de temps en temps, ils les laissaient tomber, ils faisaient des efforts, et puis on voyait bien que c'était des efforts qui leur coûtaient, et ça durait des heures. Alors, donc, c'était franchement pénible à voir. Bon, ceci dit, le travail s'est fait, les camions ont été chargés, ils sont arrivés, et puis notre équipe était là pour aider à les décharger, à l'arrivée à Angers-Rue-Saint-Aubin. C'était très atypique. Je pense que c'était dû à la situation de Fontevraud à ce moment-là. Qui était elle-même assez atypique. Voilà, à ce moment-là, il ne restait qu'une petite poignée de détenus, c'était au début des années 80, et ces détenus étaient employés en plein air à des travaux de l'abbaye, du jardin, d'autres choses. Donc, ça allait dans la logique du fonctionnement de ce qui restait du centre pénitentiaire. C'était toutes les archives des dossiers de prisonniers et des dossiers de personnels, donc des gardiens et du personnel de l'administration pénitentiaire, d'une part. Il y avait également toutes les archives de fonctionnement de la prison, alors qu'on peut répartir en plusieurs catégories. Il y avait d'une part tous les registres, registre d'écrou, évidemment, c'est entrée et sortie de prisonniers, mais aussi registre de pointe, c'est-à-dire que Fontevraud, c'était une vie réglée. À tous les moments de la journée, les gardiens pointaient la présence des détenus pour être sûrs qu'il n'en manquait pas. Donc, ils pointaient au réveil, ils pointaient aux différents repas, ils pointaient lors des activités, ils pointaient le soir, voilà. Et donc, il y avait ces registres de pointage, en quelque sorte, mais qui s'appelaient de pointe. Et alors, là-dedans, on a fait un tri assez drastique, parce que ça représentait des milliers de registres, tous les jours, pendant 100 ans ou plus. Voilà. Donc, on a gardé quelques échantillons, mais on n'a pas gardé les registres de pointe pour... Et puis, alors, la troisième partie, c'est plutôt la vie matérielle et administrative de la prison, qu'on a gardé aussi en grande partie, tout ce qui concerne les travaux qui ont eu lieu aux différentes époques, pour restaurer un petit peu, construire des ateliers, occuper l'espace, se moderniser aussi, dans certaines mesures, la prison. Et puis, bien, la vie matérielle, c'est-à-dire, il faut nourrir tous ces gens-là, ce qu'ils mangeaient, il y a l'infirmerie, comment on les soignait, parce qu'il y avait quand même des conditions sanitaires très difficiles, et surtout au XIXe siècle, au début du XXe, beaucoup de mortalité, dû aux épidémies, à la tuberculose, enfin, tout ce qui peut toucher les populations fragiles, dans un contexte difficile. Voilà, donc, tous ces dossiers-là ont été, pour la plupart, conservés, pour autant qu'ils étaient présents dans les salles. Il est possible qu'il y ait eu des manques. Vous parliez aussi de caisses de clés. Oui, alors ça, c'est mon regret, voyez-vous, parce qu'à l'époque, notre rôle était très défini, et comme vous avez vu, très encadré. Donc, nous avons pris exclusivement les archives, et nous n'avons pas touché à la partie objet, ces fameuses clés, ou d'autres objets dont je n'ai pas vraiment le souvenir, mais je me souviens que ces salles étaient très, très surchargées, le tas de choses. Et il aurait fallu qu'un musée fasse le même travail de son côté pour la partie objet, et sauvegarde davantage de choses de cette prison qui s'évacuait, en fait. dans une relative indifférence, il faut bien dire, à l'époque. La tradition, quand même, du ministère de la Justice était, et toujours d'ailleurs, de bien traiter les documents, parce que les documents, ensuite, font foi, c'est des preuves, il y a matière, l'histoire, puis c'est la règle, c'est la loi, donc c'est un ministère régalien, c'est un ministère qui respecte. Donc, la partie documents a été correctement traitée, mais la partie objet, ce n'est pas sa tradition, il n'y avait pas de sensibilité à l'aspect muséographique de Fontevraud. Les seuls qui étaient sensibilisés un peu, c'étaient les archéologues, qui ont commencé à travailler à peu près dans les mêmes époques. Mais, je pense malheureusement que beaucoup de choses ont été évacuées, évacuées, c'est le mot à cette époque-là, sans qu'il y ait de regard. Et moi, j'étais dans l'incapacité, j'ai eu ce réflexe. J'ai regretté qu'on ne puisse pas prendre. J'ai failli, d'ailleurs, emporter une caisse de clés. Et puis, j'étais presque un peu trop respectueuse des limites du métier, en me disant, mais qu'est-ce que je ferais de cette caisse de clés à l'arrivée ? Comment est-ce que je vais motiver ? Aujourd'hui, je l'aurais fait. C'est évident. Ça se présentait sans ordre, avec peut-être quand même... Ils avaient pris soin de mettre de côté, d'un côté, les liasses, de l'autre côté, les registres. Bon, voilà, c'était une petite séparation de support. Mais non, non, il n'y avait pas du tout de classement. Je pense, parce que l'administration est toujours très organisée, que si on avait pris les archives pendant le temps d'exercice de la prison, quand ils étaient encore sur site, et au moment où le fonctionnement a cessé, là, on aurait pu avoir une différenciation intéressante, parce que c'était certainement situé dans des pièces différentes. Il y a des archives de l'économat, il y a des archives du gardiennage, enfin bon, il y a des archives de la direction de la prison. Mais à l'époque, tout était mêlé. Tout était mêlé. Il y a eu tout le temps des choses très dures à Fontevraud. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et les documents le disent. Je vous parlais des registres de l'infirmerie. Ce qui se passait du point de vue de la santé des détenus est très dur à tous les moments, à tous les moments. Les jeunes qui meurent à Fontevraud, il y en a eu sans cesse, sans arrêt. Récemment, et ça, c'est très important, la commune de Fontevraud a restauré ce qu'ils appellent le calvaire des détenus, qui est la croix qui a été érigée sur la partie où on a enterré les détenus. Mais il faut lire, au moment où ce carré a été mis en place, les relations que fait la commune de Fontevraud du problème des morts. Ce n'est pas gai, mais ça donne toute la dimension. Au début, les morts dans la prison, quand la prison a été ouverte, étaient enterrés dans le cimetière communal. Et puis très vite, quelques années seulement après l'ouverture de la prison, ils n'ont plus pu. Ce n'était pas possible, ils avaient trop. Alors, ils ont demandé qu'on les aide, que le ministère de la justice de l'époque, donc c'était sous la restauration. Donc c'était, vous voyez, avant 1830, les aide à acquérir un terrain pour pouvoir enterrer les morts de la prison. Et le ministère, l'État, a refusé de les aider à faire ça. Donc c'est les habitants de Fontevraud avec leurs propres moyens qui ont acheté ce terrain pour pouvoir offrir une sépulture décente. Et alors, à l'époque, ils avaient envie de les enterrer un par un. Et en fait, ils n'ont pas pu parce que là encore, il y en avait trop. Et donc, ils ont fait une sorte de fausse commune où les détenus étaient enterrés. Et donc, c'est ça qu'on a commémoré et qu'on a salué avec la restauration de ce calvaire. Mais ça, c'est très important.